Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, pour m'apprécier les seuls à conserver au Seigneur et pour m'offrir un sacrifice d'eux culturels et d'eux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Je vais ce matin nous les exerter à comprendre l'acte que nous sommes en train de poser. Nous sommes une église évangélique et nous nous efforçons de marcher selon les principes de la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas un baptême. Il y a d'autres communautés qui baptisent les enfants. Nous, l'église évangélique particulière, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons au Seigneur. Et nous laissons l'attitude à cet enfant. Quand il devient grand, il prend la décision lui-même d'accepter, de suivre et de se faire baptiser. Alors, dans les passages que nous avons lu, nous voyons que Jésus-Christ, après sa naissance, on lui a donné un nom. Mais ici, il a été dit que le nom a été donné par l'ange. Je vais ce matin parler à tous les parents. Quand Dieu vous donne un enfant, il vous faut prier pour demander au Seigneur quel nom convient à l'enfant. Pour que Dieu vous donne une inspiration, afin que vous appliquiez ce nom-là à l'enfant. Il y a des personnes, quand ils ont des enfants, ils s'en vont directement voir les calendriers. Si c'est les 12 mètres, on voit le nom qu'il y a là-bas et on prend le nom. Son nom, c'est 12 mètres. Et puis on appuie. Ce n'est pas comme ça. Il y a d'autres. Quand ils ont un enfant, alors ils voient une star, soit de football, soit des chansons, et par les noms, ils l'appliquent directement à l'enfant. La bonne manière de choisir un nom à votre enfant, c'est de prier et de demander au Seigneur de vous révéler son nom. Deuxièmement, on donne le nom de l'enfant par rapport aux circonstances. Il y a une situation qui est passée, et ça vous a marqué, avant ou pendant la naissance de l'enfant, on prend le nom de l'enfant et on l'appuie. Troisièmement, on donne le nom de l'enfant en référence à nos parents qui ont été très modèles. Ça veut dire que si vous avez prié et que vous n'avez pas eu une révélation claire, vous n'avez pas eu une inspiration, et il n'y a pas de circonstances aussi qui vous amènent à pouvoir donner un nom, vous pouvez regarder également dans la famille la vie des parents qui vous ont marqué et puis, si leur vie est positive, vous pouvez le prendre pour l'appliquer à l'enfant. Pour terminer, si, après tout ce jour, vous ne trouvez pas un moyen de prouver un nom, vous pouvez également venir voir vos pères spirituels ou pasteurs et puis leur demander des conseils et certainement, ils vous suggéreront des noms pour que vous vous disez de donner à votre enfant. Mais ne prenez pas les noms n'importe comment pour les donner aux enfants. Donc, Jésus, son nom a été donné parce que l'ange lui avait déjà parlé et l'enfant devait s'appeler Jésus. Et on va plus mieux pour dire que quand les jours de la purification ont été terminés, alors, ils ont amené l'enfant dans la maison du Seigneur pour le présenter au Seigneur. En Israël, quand une femme a couché d'un enfant, qu'il soit homme ou femme, il devait, après, qu'on ait donné le nom, rester à la maison si c'est un homme pendant 40 jours, si c'est une femme pendant 40 jours. Vous pouvez vérifier cela dans l'évitique, chapitre 12, les 8 premiers versets. Donc, c'est après ce temps-là qu'on venait maintenant dans la maison du Seigneur pour venir présenter l'enfant. Et quand on venait présenter l'enfant, les parents devaient apporter un agneau, un mouton, au moins un an, un forum. Voilà, c'est pour après, amen, tu vas envoyer l'argent du mouton au nom de Jésus. Donc, pourquoi ces actions? C'était par reconnaissance à Dieu et en même temps une manière de racheter l'enfant. C'est la première raison. Deuxièmement, on l'envoyait dans la maison du Seigneur pour dire au Seigneur l'enfant que tu nous as donné, c'est un enfant. nous te le présentons et nous te demandons de prendre son. Donc, en présentant l'enfant au Seigneur, nous sommes en train de dire à Dieu que cet enfant n'est pas pour nous, c'est pour toi. Comme tu nous as confié, nous venons te le présenter officiellement et nous te demandons de prendre son. C'est pourquoi j'ai pris que cet enfant soit un enfant qui va grandir devant le Seigneur au nom de Jésus. L'autre point, en emmenant l'enfant dans la maison du Seigneur, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des sacrificateurs et vis-à-vis du peuple de Dieu que cet enfant-là va être instruit et indiqué selon le nom du Seigneur. C'est un engagement suri que vous prenez en venant présenter l'enfant. Vous avez fait venir vos parents, vos amis, l'Église et tout le monde entier pour leur dire que votre enfant ne servira pas à autre chose à faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous juge si cet enfant-là n'est pas éduqué sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous tiendra responsable si vous laissez cet enfant-là faire ce qu'il veut parce que nous sommes dans un moment où les enfants aujourd'hui sont donc déveris des délits de Dieu au sujet de leurs parents. On n'indique plus de sa fin selon la parole de Dieu. On ne lui montre plus ce qu'il doit faire mais on lui donne tout. Quand l'enfant commence à avoir de mauvais comportements, on va même jusqu'à apprécier et encourager cela. L'enfant commence à insulter les gens au lieu de dire « Ah, j'ignore là, il parle fort, et puis ils sont contents. Il a bougé. L'enfant vient, il fait ces choses qui ne sont pas normales. Au lieu de le corriger, non, 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 soit c'est le moment qui se pose, soit c'est le moment qui se pose, on ne veut que rien n'a lié à l'enfant. Cette manière de lever un enfant, ce n'est pas une éducation. Et même si éducation elle est, c'est la mauvaise des éducations. C'est pourquoi beaucoup de nos enfants nous échappent et deviennent des foyous, des pandits, on ne comprend rien, ils n'ont plus la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Notre éducation, elle doit être publique. Notre éducation doit être conforme à la parole de Dieu. Je ne dis pas d'être un gars très violent dans la maison, mais ne permettez pas à vos enfants de faire n'importe quoi. Parce que ce que vous laissez qu'une gars qui les grandit, c'est la même chose qu'une république. Et je prie ce matin que vous soyez de ces hommes, de ces femmes qui aient la crainte de Dieu. va éduquer l'enfant selon les principes de la parole de Dieu. Nos enfants ne sont pas nos amis. La Bible n'a jamais des parents aimer vos enfants. On dit que c'est aux enfants d'obéir aux parents. On ne peut pas prendre un enfant pour faire un ami. Si tu chaises un ami, c'est ta femme qui est ton ami, c'est ton mari qui est ton ami, ce n'est pas ton enfant. L'enfant, c'est un être à éduquer, à lui montrer la bonne joie. L'autre point, également, en amener dans la maison du Seigneur, vous montrer que vous aussi, vous allez être un exemple pour vivre et que cet exemple-là puisse inspirer l'enfant que vous venez présenter au Seigneur. ça veut dire quoi ? Vous devez faire tout votre possible pour que quand cet enfant là vous voie, qu'il veuille la relation entre l'Église et le Christ, qu'il veuille l'amour, l'unité, la communion entre vous deux, qu'il veuille la complicité. Et il y a des enfants qui font tout pour diviser les parents. Quel scénario cela n'arrive jamais dans votre maison au nom de Jésus ? Quand tu veux essayer de manipuler, prendre partie pour l'enfant en faveur de papa. Quand tu veux essayer de manipuler papa, que papa n'accepte pas en prenant partie en faveur de l'enfant en faveur de la maman. Parce que si vous faites comme ça, la croissance de l'enfant serait déséquilibrée. Quand vous voyez les enfants souvent n'arrivent pas à les répresser, c'est parce que dans la famille, la communion, l'unité, les parents n'ont pas été au gros fixe. Quand il y a le manque d'un temps, la croissance de l'enfant est handicapée. La croissance de l'enfant est poitreuse. Il va prendre les caractères de l'un et puis va les suivre l'autre. Alors que c'est les deux qui ont fait l'enfant. Non, il faut que les caractères des deux soient pleinement dans l'enfant pour que la croissance d'un enfant soit normale, glorifier le Seigneur. Non, serviteur et servant de Dieu, soyez des exemples, soyez un modèle pour votre enfant. Et quand l'enfant a promencé à grandir, apprenez-le à travailler. Les chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas quelle éducation on a eu, ils ne veulent plus travailler. Or, le premier ministère que Dieu a donné à l'ordre, c'est le travail. Quand Dieu a créé l'ordre, il lui a dit de venir à l'église pour prier le matin jusqu'au soir. On lui a mis des gens du feu de travailler. Après, l'enfant va travailler. S'il travaille, il sera non seulement la crème de la société, mais il sera quelqu'un qui va ajouter une valeur à la société. S'il refuse de travailler, il va être un fôleur. Un enfant qui ne travaille pas, tu lui perds tous les diplômes, même si il gagne le travail, il ne ne pourra pas bien faire. Un enfant qui refuse de travailler, il va vouloir des choses. Et puisqu'il ne peut pas avoir, il va passer par une voie unicite pour les avoir. Et ça, ce n'est pas l'enfant de Dieu va juger premièrement, mais c'est les parents. Ce matin, ceux-là qui sont en train de, comme on le dit en termes africains, de pourrir les enfants, soyez délivrés au nom de Jésus et amenez vos enfants dans la bonne foi. Appelez les enfants à travailler. C'est en travaillant qu'on devient un homme responsable. C'est en travaillant qu'on a sa plate dans la société. C'est en travaillant qu'on devient un homme dit et intègre. Appelez à votre fille à travailler, elle aussi à son tour, apprendre à d'autres personnes à travailler. Que Dieu, devant qui vous avez envoyé cet enfant-là, qu'il s'installe qui va veiller sur vous et sur l'enfant au nom de Jésus. Quand cet enfant-là vous foie en train de prier tous les jours ensemble, la Bible dit là où deux ou trois se réunis, on a des foyers aujourd'hui. Monsieur prie à droite, madame prie à gauche, vous devez revenir à la parole de Dieu. La Bible dit que vous devrez une seule chère à partir du moment où le Messie a sa façon de prier, madame a sa façon de prier, vous n'êtes plus en train de prier du Seigneur, vous êtes en train de prier d'une autre personne, et vous allez envoyer un esprit dans la maison qui ne blanchit pas le Seigneur. Même s'il y a des mésententes, apprenez à parler entre vous et ne règle jamais vos problèmes devant les enfants. S'il sait que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez saint vous-mêmes au nom de Jésus et de Nazareth. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais demander au pasteur de venir. Les responsables également viennent et les parents de Ambrou et Mme Ambrou viennent également. Alors, papa, allez-y prendre l'enfant. Les amis, allez-y encore au milieu. Faites le tour auprès de ses parents. Prenez l'enfant s'il vous plaît. Voilà. Entourez-les. Voilà, aujourd'hui, nous avons une sœur que Dieu nous a donné au travers de M. Mme Ambrou et le nom de l'enfant c'est Abou Téa Maïlis Dion. Je les prends. Les noms de l'enfant c'est une fille Abou Téa Maïlis Dion. Est-ce on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour les hommes de Dieu avec les parents réunis, vous allez réclamer la grâce de Dieu sur les parents et sur l'enfant. qu'un enfant grandisse dans les conditions qui profitent le Seigneur et que les parents soient davantage unis, soudés pour la gloire de Dieu. Que rien n'est à l'éducation spirituelle, morale, matérielle de cet enfant grandisse en bonne santé. Et Alléluia, 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 Alléluia. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je vais te prier père pour la servante de Dieu qui est venu parmi l'autre. Abou Téa Maïlis Viens Jésus Christ de Nazareth C'est les grâces que tu as données aux parents C'est les grâces que tu as données à l'église C'est les grâces que tu as données à la famille J'ai pris maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth que ta bonne main soit sur cet enfant soit sur leurs parents que grandisse devant toi que cet enfant reflète ta personne qu'elle soit à l'image de Sarah Haïlis de Rebecca de toutes les femmes comme Deborah les femmes de témoignage les femmes de dissection au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu failles sur leur vie que tu failles sur leur vie donne la sagesse donne l'intelligence donne la connaissance aux parents donne également la clé d'étonnement afin qu'il soit un modèle pour l'enfant qu'il soit un exemple pour l'enfant qu'il soit et une référence pour l'enfant au nom de Jésus Christ de Nazareth je prie maintenant Jésus d'agir puissamment d'agir puissamment d'agir puissamment que les moyens spirituels les moyens physiques les moyens matériels ne manquent pas pour l'éducation et la croissance de cet enfant au nom de Jésus comme la parole le dit il sera la terre qui n'a la queue il sera défunt et non dernier il sera en haut et non en bas il sera premier et non dernier si il n'a pas de ta parole si on donnera la bénédiction d'aller avec lui du jour partout il sera au nom de Jésus Christ Dieu vivant Dieu puissant merci de le faire et la gloire 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 au nom de Jésus Amen Amen Nous allons demander au grand-père et à l'enfant de prier une fois de plus pour que Dieu veuille encore ses enfants et le grand-père et le grand-père c'est de Jésus Christ pour te bénir de louer et pour te fuir pour ce mauvais couple à tout cas donner un mauvais enfant au Père bénis ce couple leur argent appartient Seigneur donne leur la bonhance pour pouvoir élever leur enfant